Bonjour à vous, je suis Dan Field et aujourd'hui on est parti sur le troisième épisode du Let's Play de Massif Calice. Avant de commencer, un petit message à mes abonnés, vous avez été très cool, vous avez bien pris le fait que je n'ai sorti qu'une vidéo tous les deux jours en moyenne, au lieu de ma vidéo ou deux journalières. J'avais peur de perdre beaucoup d'abonnés du coup, mais vous avez été géniaux, franchement c'est super. Donc j'avais une semaine très dure pour ceux qui ne savaient pas, avec un boulot qui finissait à 21h, là c'est fini. Je peux enfin me relaxer et donc on est parti avec un rythme plus... comme d'habitude en fait, une vidéo tous les jours au moins en général. Alors voilà, donc on revient là où on était. On avait deux forts, on avait fait le truc de sage et on va commencer à s'étendre vers l'extérieur de notre région. Alors je vais commencer par construire des choses dans le coin parce que vous pouvez voir il y a des petits messages en bleu. Par exemple, là ça permet de faire des recherches plus vite, ici ça permet d'avoir un boost à la fertilité, là ça nous permet d'avoir plus d'XP quand on tue des trucs, là ça réduit le temps de construction de tous les bâtiments et là tous les chasseurs ont un boost de dextérité. Alors pourquoi juste les chasseurs qui ont un boost ? Je ne sais pas, mais vous pouvez voir que les zones à l'intérieur par contre de la zone n'ont pas ses bonus. Donc il y a plus intérêt à faire des forts à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc le prochain, je suppose, on va mettre le truc qui va donner du boost à l'XP de nos héros, ça devrait être pas mal. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, là on est en train de rechercher une armure améliorée pour les Caberjack. C'est vrai, ce sont les gars qui sont en mêlée donc c'est pas plus mal, c'est eux qui vont prendre le plus de dégâts. Ah, elle est morte qu'à 48 ans de cause naturelle, bah dis donc. Euh, partenaire du régent de Stuart Lyrie. Alors ce que j'ai remarqué c'est que la famille Lyrie, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'enfants Lyrie, il faut que je fasse très gaffe. Parce que si ça continue, toutes mes autres familles vont mourir et on n'aura plus que cette famille-là. Donc je vais devoir, euh, je vais faire un autre fort et je vais essayer de mélanger un petit peu les familles. Alors lui du coup, il n'a plus de partenaires donc il ne peut plus faire de bébé. Il est très fertile, d'ailleurs ça se voit, c'est le nombre de gamins, il a déjà 4 gamins les gars. Euh, du coup on va lui mettre quelqu'un, alors c'est quoi, c'est un mec, il lui faut une gonzesse, un chasseur. On a beaucoup de chasseurs, ouais. Donc on va lui mettre un chasseur, euh, et on peut pas lui mettre un chasseur de Lyrie, vous voyez. Euh, on peut lui mettre que des chasseurs des autres familles bien sûr pour pas que ça soit, euh, voilà. Du coup, les chances pour les enfants, super hautes. Les 3 là, bah tiens. Le chasseur, euh, 44, bah tiens. Faites plein d'enfants, plein de Lyrie. Ok. Et voilà. Et donc du coup, du coup, bah on continue. Là il y a un mariage, un deuxième mariage. Et il y a déjà un bébé, ils ont déjà fait un bébé je crois. Et là, ah mince. Quelqu'un qui était au truc de recherche est mort. Donc ça va ralentir les constructions. Euh, ils sont combien ? Ils sont 2. Ah non, il est seul, ok. Il a 10 d'intuition, il est seul, il a 56 ans. Euh, le caberjack. Non, je vais pas le mettre, je veux le garder. Le chasseur intuition 7. Et les level 2. J'ai d'autres chasseurs. Bah ouais, bah tiens, on va te mettre toi. Ah bah par exemple, voyez, ce scientifique va permettre de réduire le temps de recherche de 164 jours du truc actuel. Bah c'est pas mal. Ok. Ah mince, j'ai pas vu elle était de quelle famille. Mince. J'ai pas vu elle était de quelle famille. Euh, du coup, euh, voilà. Bah on continue. Donc, prenons pas de bataille. Ah, un autre bébé, ah bah c'était là-haut. Et là, ah, la cadence attaque. Alors, on a le choix de défendre ici. Et de défendre là-haut. Alors là-haut, il y a déjà, vous voyez, un... Oui, une... Euh, quoi, un carré de prise. Donc, euh, oui. Donc, je pense qu'on va aller là-bas. Surtout que la récompense, c'est deux fois plus d'expérience par ennemi tué. Et là, c'est quoi ? Et là, on se prend un caberjack level 1. Alors, je veux plus de caberjack. Euh, mais bon, ça serait trop pénalisant d'ignorer là-haut. Donc, on est parti. Et donc, mon équipe de gagnants. Deux alchimistes. Et un truc. Donc, eux, je vais les garder. Puis après, je vais les virer. Je vais les mettre pour faire des gamins quelque part. Euh... La chose, c'est que j'aimerais qu'il ait deux caberjack et deux chasseurs. Donc là, un chasseur. 22 ans, level 2. Bon, parfait. Voilà. Comme ça, il a du temps... Ah. Il a du temps d'améliorer ses levels. Et de... Bah. Je choisis. Confirmer. Ok. Là, c'est bon. Je peux ajouter un héros. Et là... Euh... Oula, lui, il est vieux, lui. Vous voyez là, cette famille, elle va bientôt disparaître. Ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont tous les deux à 40-50 ans. Donc ça, c'est pas bon. Euh... Bah, tiens. Pas chaud, hein. Alors. Bon, bah, on a l'équipe de gagnants, j'espère. Et on est parti. Alors, il faut vraiment que j'arrive à faire monter suffisamment des parents. Alors, il faut vraiment que j'arrive à faire monter suffisamment des parents. Hein ? Ah. J'ai un héros qui ne sent pas bien, apparemment. Euh... Oui. Donc, il faut vraiment que j'arrive à avoir des parents de plus haut level pour que quand ils arrivent à l'âge de combat, ils ne soient plus level 1. Parce que vous voyez, par exemple, lui, il est quoi ? Il est level 1, je crois. Je vais le sélectionner. Il est level 1, il a 8 de vie, quoi. En fonction de l'ennemi, une baffe et pfff. Le gars, il est parti. Euh... Par contre, c'est quoi, ça ? On va l'attaquer. On va voir ce que ça va faire. Euh... Je vais juste m'avancer peut-être un peu par là. Pas trop près au cas où ça explose. Ok. Donc, ça fait pas de poison, ça a l'air d'exploser. Ouais. Du coup, alors, regardons un peu la map. Donc, il y a un petit peu vers l'ouest. Un petit peu vers le nord. Ouais. Il n'y a pas... Elle est pas très grande, donc c'est cool. Du coup, on va aller vers... Pfff... Vers la haut. Est-ce qu'il y a un ennemi ? Ah ! Il y a deux explosifs. Ça va, je les ai vus à temps. Donc, toi... Attends, je peux plus te bouger. On va te mettre ici pour pouvoir bien les viser. Et le caberjack... Arrête. Tu termines ton tour. Le caberjack, il va là-haut. Et il a quoi, là, dans ses trucs ? Ok. Alors, Prime Target. Augmente l'armure et la résistance pendant qu'il attire... Enfin, qu'il augmente sa menace avec tous les ennemis qui sont visibles. Euh... L'efforçant à l'attaquer pendant le tour. Ok. Ben, ça c'est un taunt en gros. Et puis un truc pour soigner. Donc, on termine le tour. A savoir que je crois pas que l'armure des caberjack, l'amure améliorée, est déjà faite. Donc, il faudrait que je fasse gaffe à ça. Euh... Hop. Et je crois que... Ouais, c'est au tour des ennemis. Pas suffisamment près de ça pour que je fasse exploser, c'est dommage. Euh... Du coup, du coup... Quelle va être la distance pour attaquer ? Est-ce que je peux ? Non. Alors, est-ce qu'il a... Oui, il a le follow up. Donc on va essayer de te toucher deux fois pour te tuer. Hop. Génial. Est-ce qu'il va toucher son pote ? Oh... Presque. Au suivant. Ben, tiens-toi. Je crois que là, je suis un peu loin par contre avec lui. Je suis trop loin. Donc on va te faire avancer un peu. Et... Hum... Hum... Alors, on va pas prendre de risques. Je veux pas que Mega meurent. Donc on va juste les avancer un petit peu. Je vais pas tenter de le tuer. Vous voyez ? Parce que voilà. Par exemple, il y en a un autre qui apparaît là. Et si je me rapprochais et que je ne le tuais pas, il aurait venu et il aurait explosé. Bah tiens-toi. On peut terminer ton tour. On termine ton tour. Pareil. Ok, allez ennemi. Rapproche-toi. Excellent. Ah, et lui il s'est caché. Bon. Alors on avait fait monter de level cet archer. Je crois. Donc on va faire monter de level ce gars là si on y arrive. 70%. Ah. Il a pas le... Il a pas le follow-up. Donc il pourra pas le tuer. Donc on va y aller avec... Toi. Ok. Go. Là on fait le lancer gratos. Raté bien sûr. J'en étais sûr. C'est pour ça que j'ai gardé le lancer qui coûte des points pour... Ah ! Génial. Ok. Bon bah. Essai 2 avec lui. Essai 3 même. Ok. Troisième essai. Ok. Ok. Ils sont vraiment pourris les alchimistes. Incroyable. Essai 4. Mais c'est pas vrai. 4 essai. Bon bah on va... On va attaquer avec lui. Ça il devrait pas le tuer normalement. Voilà. Et toi tu devrais pouvoir le finir. Alors j'espère que tu rates pas parce que là sinon... Ok. Incroyable comment ils sont pourris les alchimistes. Ils sont de la merde. Bah du coup avec le carburant jack je vais t'avancer un petit peu là-haut. Est-ce qu'on va pouvoir voir ? Oh mince. Il est là. Alors. Ouais je vais te faire revenir là. J'espère que je vais toujours pouvoir le voir. Ouais je vais le voir donc il va venir vers nous. Et il devrait pas nous toucher. Ah excellent. Alors. Bon bah on retente. Avec vous. Alors par contre j'espère qu'il va pas toucher mon archer parce que là je serais pas content. Voilà. Et là bah toi de nouveau. Lui il a monté de level déjà il est passé d'ailleurs vous avez vu. Ah ah t'es. Lui il est passé au level suivant car il a maintenant 11 points de vie. Donc il a gagné 3 points de vie mais bien sûr il les prend pas en montant de level. Il les régénérera avec une potion ou à la partie suivante. Du coup hop. Donc ça c'est pas l'endroit vraiment pour faire monter mon carburant jack de level. Bah tiens tu vas aller là-bas. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans la map. J'aime pas les gars bleus. Les spectres ou je sais pas. Comment ils s'appellent ces gars ? Des lapses ? Je crois que ça s'appelle. Je vais pas le sélectionner. Ah si voilà des lapses ouais. Les lapses je les aime pas du tout. Bah tiens toi tu vas aller. Hop là-bas. Il y a quelqu'un à gauche. Non il y a personne. Ah ! Perdi un point. Ok. Alors justement ce que je vais essayer là. C'est avec toi. On va t'avancer un petit peu. Et lui on va l'amener. Bah lui on est obligé de l'amener comme ça. Et je vais essayer de voir ce que ça va faire si ça fait beaucoup de dégâts. Est-ce qu'il va pouvoir one shot le gars ? On essaye. Go ! Ah si voilà. Ok 7 points de dégâts à l'ennemi. Ok c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Mais il a pas monté de niveau. Du coup... On va essayer de venir là pour voir si je vois le laps. Je le vois. Je vais prendre un point de dégâts s'il le faut. On va même faire le follow up. Go ! Ok. Ah ! Abusé ! Du coup... Je pense pas que je vais pouvoir le toucher. On va essayer. Ah je peux peut-être. Mais lui il a pas de follow up. Il a quand même 80% de chance. Yes ! Oui ! We are Winter. Il a-t-il été. Donc ils vont perdre chacun un point de vie. Mais je veux bien faire ce sacrifice. Plutôt que perdre 150 d'XP qui est vraiment du gâchis. Bah du coup j'ai toujours rien à tuer avec mon Caberjack. On va l'avancer juste un tout petit peu. Et on fait passer le tour. Alors. Voilà. Un moins un mieux aussi. Mais j'accepte. Alors on va scout avec ce gars. On va aller chimiste. On va pas aller vers l'ouest. On va aller vers le nord d'abord. Ah mais c'est pas vrai. J'ai rien à tuer avec mon gars. Le Caberjack. Bah du coup on va se poser là. Un tour. Est-ce que je peux le toucher depuis ici ? Non. Je peux pas. On passe ton tour. Le Caberjack. Ah bah je peux pas traverser ça. Je sais pas. On va l'avancer. On va voir plus tard. Donc je fais très attention pour pas perdre mes gâles. Je suis un peu trop attention. Mais c'est pas grave. C'est mieux que de perdre des personnages qu'on fait vivre ou lui. Ça c'est vraiment dommage. Alors hop hop. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il peut passer ? Tiens toi tu vas là-bas. Ok. Pas cool, pas cool. On peut faire ça. Je vais d'abord essayer avec lui. Alors si je jette déjà le truc gratos. On va voir ce que ça va faire. Confirmer. Ok. Par contre on peut voir. Mon gars ne peut pas se déplacer. Il peut pas se déplacer vers là-bas. Donc je vais d'abord tuer celui-là. Parce que si lui il explose et il tue l'autre. Je crois pas que je vais avoir l'XP pour le kill de l'autre. Donc on va faire monter le level encore méga de distance. Ah je peux pas le voir. Est-ce que toi tu peux ? Oui. Go. On gagne l'XP. Ah cet archer. Il le voit pas. Alors je vais devoir essayer comme ça. Ok. 44% de chance de réussite. Ah bah tiens là il réussit. Bah d'accord. Quand il veut en fait. C'est bon. Alors on l'avance un peu. On va pas trop avancer. Je veux pas découvrir. Ah bah tiens j'ai découvert un nouveau gars. C'est pas grave. Il va arriver. Ça va être parfait. Je veux juste. Juste avancer mes gars. Bah tiens toi. On te met là-bas. Caberjack. Ah il y a deux gars là. Caberjack il a servi à rien pour le moment. Ça serait cool si les deux se mettent autour du machin là. Allez viens. Ah il est pas venu. Bah là je vais faire monter un peu le caberjack. Je vais essayer de l'amener en mêlée. Et puis on verra bien combien de dégâts on prend. Même si ça me fait des dégâts. Il faut bien qu'il monte de level un jour. Parce que là. Euh. Alors 11 à 14 de dégâts. Ok. Alors par contre après ça va s'embête si lui. C'est pas grave. On le soignera. On va voir. Moins 15 de points. Et combien de points l'exploit. Ouh il y en a un autre là-bas. Génial. Oh. Moins 3. Ca va. Bah du coup. Qu'est ce que je vais devoir faire. Je vais devoir en tuer un autre. Ah je peux pas le toucher de presque rien. Euh toi. On va. Alors là ça passe pas. Et là ça va passer par contre. Donc on va tester. Yes. Ok. Maintenant il y a plus qu'à tuer le dernier. Mais je sais pas comment le faire. Euh mince. Mince. Il y a que lui. Dommage qu'il a pas la capacité d'attaquer par réflexe. Euh. Mince. Mince. Ah. Je crois pas que j'aurais dû le mettre là. Non. Si je le mets là. Le gars il va venir là. Il va exploser ici. Il va toucher mes deux gars. Euh. Donc bah non. Tant pis. On recule. J'espère que c'est le Caberjack qui va prendre les attaques. Ah il a trouvé le truc quand même. Ah bah moi un dégât sur les... Ah bah les gars ils peuvent aller en mêlée les alchimistes du coup avec eux. C'est excellent. Ils prennent pas de dégâts. Et donc euh bah du coup. Je vais faire monter le gars en plus. Donc on va prendre lui. On va l'avancer. Tant pis le Caberjack va attaquer encore en mêlée. Je lui donnerai des points. Pour soigner plus tard s'il faut. Alors c'est parti. Ah il vient de lui penser. Il y a ça. Il y a ça qui va exploser. Il explose. Ouah il fait beaucoup de dégâts. Euh bah tiens. On va te soigner. Boum. Coup de baffe. Du coup on va devoir tuer. On va aller en mêlée. Toi t'as pas peur de prendre des dégâts de ce gars. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre ? Toi est-ce que tu peux aller là ? Est-ce que tu peux le toucher ? Ça serait cool. Yes. Et on va voir est-ce qu'il va bien prendre lui. Il prend qu'un point de dégâts. Ça c'est excellent. Il a la protection contre les trucs de poison je suppose. C'est dans la logique. Et on a level up et on n'a perdu personne. C'était juste comme voir la lutte à Squid's Gate. On ne vous a pas dit. Alors on va voir il y a un gars qui a un point en plus. Et donc du coup vous avez vu. Ah bah tiens la corrosion s'est répandue. Vous voyez cette espèce de truc orangé. C'est apparemment la corrosion. Et on a défendu en haut donc on a perdu le point. Vous avez vu il y avait un point jaune avant comme là. Mais on l'a perdu car on a défendu. Ça c'est cool. Donc là l'armure de Caberjack dans quelques années. Du coup je vais juste faire un tour dans la liste de mes héros. Et on va voir quel point on va pouvoir attribuer. Alors là. Donc là on fait plus de dégâts aux ennemis qui ont la moins de la moitié de leur vie. Et donc là ça nous permet d'entendre les ennemis au travers des obstacles et du brouillard de guerre. Jusqu'à 6 cases de plus. Euh ouais. Bon ça hein. Hein ? Je peux pas prendre le point ? Ah je dois prendre le premier ! Ah bah oui d'accord ok. C'est décidé rapidement. Du coup on quitte et on fait passer la recherche. Et on va finir la Caberjack est mort. Le partenaire de David Leary est morte. Ah bah c'est celle qu'on avait choisi pour lui. Ils ont fait 2 enfants quand même. Ah non c'est un autre gars. Lui la fertilité est moyenne en fait. Donc c'est pas le même gars. Et du coup bah lui... Ah bah tiens je peux même lui choisir un Leary. Là il est pas fertile. Ah bah ça c'est pas cool. Donc cette famille elle est fichue. Il y a personne qui peut faire d'enfant. Même si je le mettais en régent. Donc voilà. Il pourrait pas faire un enfant. Donc voilà. Bah là si je mets eux. Il n'y a qu'un seul exemplaire. Donc ça va faire un petit peu le bordel. Parce que je vais perdre la famille. En plus il y a un Caberjack. Un bon alchimiste. Chasseur level 3. J'ai pas envie de le perdre. Et là le seul. J'ai personne. Bah tant pis. On va mettre personne avec lui. On verra. On va attendre un peu que des enfants deviennent adultes. C'est parti. Il n'y a personne que je veux perdre. Parce que j'ai méga level 2 ou 3. Mais je veux qu'ils montent d'XP encore. Ah l'armure de Caberjack a été terminée. Elle ne sera jamais aussi propre. Bah du coup on doit choisir autre chose. Et moi je veux un Keep pour avoir une nouvelle famille. Le Keep on le met où ? Alors là il y a quoi ? Ah oui. Bonus d'XP. Bah tiens. Ok on va le mettre ici. Ca va être utile. Et on est reparti. Par contre 10 ans. Ah. Ah. Alors la corruption qui se répand dans les Salt Stacks n'a pas été bien reçu par la population. Et leur colère s'est transformée en Frenzy. Donc un rush, une petite baston. Enfin je sais pas voilà ils sont pas contents. Voilà. Ca fait des rios en fait. Voilà des riots. Alors c'est une région qui est très importante à Anna Alieri. Un de nos héros. Qui propose d'aller à la zone pour essayer de calmer ce rio. Donc voilà. Donc voilà. Donc alors quels sont nos choix ? Envoyer Anna là bas pour faire des négociations sans violence. Ou bien dire à Anna d'infiltrer ceux qui se révoltent et d'assassiner le leader. Ou bien permettre à Anna d'aider mais depuis la capitale. On va pas être méchant on va envoyer Anna les aider pour avoir des négociations sans violence. Et donc Anna du coup a quitté notre nouveau héros. Elle reviendra peut-être plus tard si elle fait pas s'assiner pendant qu'elle est là bas. Ca va prendre deux ans à part moi. Ok. Et donc. Ah elle est revenue. Elle est revenue dans une humeur euh... Ben la pire des humeurs qu'elle a eu jusqu'à présent. Donc les négociations n'ont rien donné. Et le héros a essayé de demander à Anna si elle voulait bien se faire péter la calice. Donc Anna a refusé et elle est revenue mécontente. Et la corruption a augmenté dans la zone et elle est passée level 2. Donc j'aurais du l'envoyer assassiner le gars. Le gars c'est un salaud en gros. Et là c'est pas cool parce qu'il faut que je défende absolument cette zone. Et j'espère que j'aurai pas de mauvais event à cet endroit. Parce que j'ai peur de la perdre complètement. Alors oui maintenant toi t'es toujours 33 ans. On va te trouver quelqu'un. Je pense qu'il y a eu des filles qui sont... Oui voilà. Tiens toi t'as 20 ans. Hop. Voilà. Ils se marient. Ils vont faire des bébéliris. Et c'est parfait. Et on continue. Et on est à 5 ans de finir le fort. Et là on a pas le choix. Quoi qu'il arrive je dois défendre ici. Et bah ça tombe bien. C'est là qu'il y a 2 fois d'XP. Et là bas il y a quoi ? Une réduction de 25% sur le temps de recherche. Bah c'est pas un problème. De toute façon on a pas le choix. Il y a 2 cases sur 3 ici. Il faut pas qu'on laisse la corruption se répandre plus. Donc on envoie nos héros. Elle une fois qu'elle va sortir d'ici je vais la mettre en leader du fort pour faire des enfants. Parce qu'elle a 51 ans quand même. Mais elle elle a 55 ans. On va voir. Ah et là j'ai perdu Anna. Pourquoi elle est plus là ? Ah la voilà. Anna chasseur level machin. Ok. Elle est revenue. Et on est reparti. Et j'espère que je vais perdre personne. Non. Alors. Alors. Alors par chance c'est notre jour. Heu. Heu. Bah tiens vas-y. Hop. Un. Et deux. Boum. Bye bye. Par contre 90 d'XP là. C'était pas censé être le double là. De toute façon que je reçoive 180 comme avant. J'espère que j'ai choisi la bonne zone. Ok. Alors on continue. Là j'ai un doute. J'ai bien pris celle où il y avait 2 sur 3. Heu. Alors on envoie l'alchimiste en recon. Donc là bas déjà. Il y a un ennemi. Je ne peux pas l'atteindre. D'accord. Et là il y en a un. Super. Ceux là je vais pouvoir les tuer avec mon caberjack. Sans me prendre trop de dégâts. Heu. Bah tiens. On va se mettre là. Un archer. Allez. Toi l'archer je vais juste passer par là pour voir s'il y a des ennemis là bas. Rien. Ok. Un troisième. Heu. Du coup toi. Bah toi tu as déjà attaqué. Et toi tu vas... Heu. Est-ce que je peux aller jusque là ? Je pense que je peux. J'espère qu'il ne va pas exploser. Ok. Alors. Eux je crois qu'ils vont pouvoir arriver quand même attaqué. Ouais ils arrivent. Ouh. Quatre à main. Je pensais qu'ils faisaient que dalle en dégâts. Mais ils font beaucoup de dégâts. Heu. Pas bon. Alors rapproche toi. Et lui. Aïe 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 aïe. Et oui. Trois gars. Par chance ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Mais là je suis déçu. Parce qu'en plus ils vont tous les trois prendre des dégâts ensuite. Aïe aïe aïe. Je me suis trop rapproché. C'est ça. Alors. Toi. Tu vas sortir. Et tu l'attaques. Boum. Voilà. Donc. Toi tu vas juste te mettre là. Et tu vas te venger de ce gars. Aïe. Ok. Heu. Peut être qu'il va y arriver en se mettant là. Non il n'y arrive pas. Bah c'est pas grave. On le fait avancer. De toute façon on va le tuer avec un alchimiste du coup. Toi tu es le plus bas level. Ah. Ouh. Ok. Ca fait pas beaucoup de dégâts en mêlée. Heu. Du coup j'ai peur d'utiliser mon... J'ai peur d'utiliser ça si je rate. On va tenter comme ça. En espérant que ça fasse plus de 2 de dégâts. Yes. Parce que là si je ratais et que ma grenade touchait à côté. Ca aurait été le bordel. J'aurais sûrement voulu one shot mon gars quoi. Ce qui m'est arrivé souvent dans mes parties. Ah. Ca va. Un point de dégâts. Ah bah c'est la nouvelle armure ça. Vous avez vu ? Il a bien résisté. Heu. Vas-y. Boom. Ah je crois qu'elle a monté de level. Yes. Elle est montée. Bon ça c'est bien. Et donc toi. Comment tu vas faire ? Alors regardons un peu vers où on doit se... Ouh. On doit aller vers l'ouest surtout. Vers le nord. Il n'y a pas grand chose. Bon on va continuer un peu quand même. Je suis où ? Je suis là. Téoriquement j'aurais dû passer par là en fait. Pas d'ennemis. On va par là comme ça on va voir si là il y a des trucs. Il n'y a rien. D'accord. Ah je peux pas te bouger. Si je vais là je suis quand même dans le poison donc on va l'amener là haut. On va t'amener là. Ok. Donc cette map elle a l'air très grande quand même. J'hésite à les faire passer là. Je me dis que là il devrait y avoir plein de gars. Ah bah tiens. On va pas le chou rond. On va aller au sud. On va aller au sud. Juste à la sortie du poison. Alors ça me fait un peu mal au coeur le tuer avec un archer par contre. J'aurais préféré que ça soit le caberjack. Mais bon. Donc cette fois ci je fais comme toujours très attention. A nouveau je ne veux pas perdre bêtement mes héros. C'est un truc que j'ai tendance à faire parce que je suis toujours un peu impatient. Mais là je veux pas les perdre. Tiens. Là quoi qu'il arrive je peux pas les sortir du poison. Voilà. Et on passe le tour. Ah il y a quelque chose là. Il tape ça. Tiens toi. Pas le choix. J'aurais voulu attaquer avec lui mais apparemment je peux pas. Alors l'alchimiste. Tiens fais nous péter ça. Ah. Le voici. Donc là je ne vais rien faire. Je vais pas péter le truc. Je vais laisser lui le péter. Comme ça il pourra pas nous attaquer ensuite. Ben fin du tour. Ah à moins que je puisse les tuer. Non je veux pas le tuer avec le archer. Je veux le tuer avec mon caberjack. Comme ça. On est tranquille. Allez vas-y pète le. Ah il est pas bête. Ah non il est bête au contraire. Il attaque un autre. Et là il y a un explosif. Ouah il y a une... Non je voulais pas lui. Je veux pas je les aime pas. Ah oui. Ah oui. Alors pour ces ennemis en fait. Quand ils reçoivent une attaque. Ils se protègent. Donc il faut vraiment les tuer si possible. Le plus vite possible. Sinon ben on se retrouve. Et en plus ils ont une attaque. Vous avez vu leur attaque qu'ils ont fait en truc. Ca traverse tout. Donc si j'ai une ligne de gars. Son attaque va toucher tous mes gars quoi. D'ailleurs vous voyez là je ne suis pas bien placé. Parce que le gars s'il se met là. Il touche tout. Ben déjà on va commencer par un archer. Pour lui j'ai ma petite stratégie. Euh non. Toi. Alors. Ok on va se mettre là. Et non. Je veux la double attaque. Parce que la double attaque c'est la seule attaque. Qui l'empêche de sortir son armure. Ok. Alors une. Et deux. Voilà. Par contre vous voyez il me faudra un deuxième tour. Et là je ne peux plus lui faire de dégâts. Enfin je peux lui faire mais très peu. Euh. Là on va sortir. On va sortir. Bah ça. Ok go. 34% waouh. C'est pas très bon. Mais bon c'est pas grave. On n'a pas le choix. Go. Bon j'ai touché l'autre. C'est pas grave. J'aimerais bien toucher l'explosif. Là aussi. Du coup boum. Alors on touche le gros. Euh. Là je veux l'autre. Voilà. Toi. Même chose. 48% de champ. Non. Ah je crois que j'ai peut-être tué un gars que je ne voyais pas en fait. Ah j'ai réussi à le toucher enfin. Mais du coup est-ce que j'ai une autre attaque ? Ouais. Euh. Là je suis embêté parce que si le gars il attaque là il va toucher trop de gars. Tiens on va détruire toi. Ah raté ok. Pas cool. Euh. Toi. Je vais te mettre là. Est-ce que je peux ? Non je vais plutôt te mettre là. Et on va ici toucher. Ah je peux pas le toucher. Au moins je me cache alors. Et normalement il devrait attaquer ces deux là. C'est pas cool mais bon voilà. Il a donné une vie. Ah lui il s'est soigné avec mon attaque. Et il va exploser. Ça va je ne prends pas trop de dégâts. Trois points de dégâts ok. J'aurais dû peut-être faire le truc qui menace. Ah il a raté. Génial là. Trop bon ok. Euh alors. Combien tu vas lui faire dégâts ? 95 pour le temps de chance de faire 17 à 21. Déjà tu vas là pour sortir du poison. Et tu l'attaques. Yes. Voilà. Et maintenant il ne reste que le petit machin. Je peux pas le toucher. Bon on va aller dans le poison je pense. 14 sur 16. Ouais où ça ok. Bye bye ! Elle est la montée de level. Génial. Ah là ça se passe bien. Je suis content pour une fois. Alors tu rejoins ton pote. On évite le poison. Et je crois que les autres n'ont plus. Ah si il reste lui. Alors lui est-ce que tu peux sortir du poison ? Non il peut pas. Donc on va se mettre à la limite. Et là-haut il y a un truc qui attaque. C'est probablement un petit. Ok. Alors toi l'archer tu as combien de vies ? Tu as 16 de vies. Donc tu peux te permettre de sortir. Voilà. Ah et lui il a pas la double attaque. Mince ! Toi tu vas pas pouvoir l'attendre je pense. On va se mettre là et on va voir. Non tu peux pas. Ok. Bon bah. Si il fait 9 à 12 il faudra 3 attaques. C'est pas bon ça. On va essayer comme ça. J'espère qu'il n'y a pas trop de gars autour. Boom ! Excellent ! Et là il y a un explosif. Mais bon il est loin le temps qu'il fasse le tour. Qu'il vienne c'est bon. Par contre il faudra que je le soigne lui éventuellement. Alors du coup toi tu te caches. Ok. J'espère qu'il va pas venir là ou là. Ça serait bidon là quand même. Est-ce que je peux lancer ? Ouais non si je lance ça peut toucher mon caber jack. On va pas faire le héros. Tu finis ton tour et toi tu te caches là-haut. Ok. Alors on a ça. Tu vas venir ici. Comme ça on va se préparer pour l'explosif. Ah bah finalement il passe ailleurs. Ah je crois qu'il a touché son pote lui. Non ? Ah bien sûr. Donc toi genre je pourrais finir presque celui-là également. Ça sacrifierait de l'XP mais bon. Ça sacrifierait l'XP oui pour le personnage. Mais je pourrais bien le baisser et après le finir avec mes archers. Tu vas devoir soigner ton pote. Pas le choix. Ok. Ça c'est fait. Alors par contre même si je mets l'archer là il va pas pouvoir toucher lui. Si je le mets là il y aura quand même ça. Donc lui c'est non. Par contre lui il peut. Ok. Alors 95% de chance de faire 17 à 21. Ah ! J'avais le camber jack. Je pensais que j'avais encore l'archer. Pourquoi ça a changé ? Non ça c'est pas cool. Là ça met un petit peu. Ça a détruit mes plans. Du coup. On va te mettre ici. Et tu vas faire la double attaque. Pas le choix. Follow up. Go. On espère que ça te pousse. Voilà. Un peu moins de dégâts que le camber jack mais ça reste quand même honorable. Et toi. Un dégâts c'est même pas la peine. Tu vas te mettre là. Ok. Alors voyons voir ce qu'ils vont faire. L'explosif se ramène enfin. Mais bon on va finir celui-là au tour suivant. Il attaque bien sûr mon archer. Alors lui s'il se prend deux baffes du gars. Le gars comme ça il meurt. Comme ça c'est réglé. Du coup mon camber jack. Tu commences par détruire ça. Voilà. Je veux que tu montes d'XP. De level plutôt. Et donc maintenant on va devoir tuer l'explosif. Donc le rapture. Tu vas là haut. On le fait avancer pour le futur. Ah je peux le toucher peut-être quand même. Alors ok on va essayer. Juste avancer. Go. Voilà. Et je vais faire mon petit level 1,5. Voilà toi. Elle a combien de vie ? Elle a 14 de vie. Voilà. Vas-y. Tu prends pas trop de dégâts des explosions. Donc ça va. Ah mince elle a pris 3 de dégâts quand même. Je pensais pas qu'elle en prendrait autant. Là il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis. Donc c'est bon. Et là on a qui ? On a un autre alchimiste. Toi tu avances avec tes potes. Et là la vidéo est déjà 40 minutes. Le combat il était un peu plus long que je pensais. Il reste encore un petit peu. D'accord. Bon ça devrait être bon. Mais ça va faire une longue vidéo. Plus longue que je pensais. C'est pas grave. Alors. Toi va juste regarder par là s'il y a des ennemis à tuer. Donc déjà là. Ça a pas l'air d'être le cas. On va quand même le pousser un peu plus. Il va faire l'explorer. Il n'y a rien. Ok donc bah du coup. Il faut aller par là j'ai l'impression. Mais c'est bloqué le chemin. Il y a bien un truc là. Comment y aller ? Ah par là haut. Ok. Est-ce qu'il faut monter là ? Ou alors il faut péter un truc là. Bon on va voir. Je vais envoyer mon petit gars. Est-ce qu'il y a un truc que je peux péter ? Non. Bah on remonte. Est-ce que je peux te mettre là ? Non. Là tu seras dans le poison. Ok. Je me demande combien d'ennemis il reste. J'espère qu'il n'y a pas grand chose. Et toi. Alors on va essayer avec lui. Ah bah tiens le voilà peut-être. Non. Il va l'attaquer. Ah non c'est bon ok. Bah du coup si je t'attaque comme ça tu ferais 9 à 13. Et là tu ferais 17 à 19. On voit que dalle. On va essayer comme ça. Voilà. A raté. Ok. Suivant. 17 à 19. Ouais ça reste honorable. Et il a encore raté. Bon bah ok. Je ne peux pas l'atteindre. Qui sait ? On va commencer par toi. Alors avec lui je devrais pouvoir faire. Oui parfait. Je peux faire le double. Donc le follow up. Et il a raté. Ah non il a touché. Et le follow up. Et voilà. Donc il reste 11 de vie. On devrait le tuer au tour suivant. Et là je viens de me rendre compte. Non c'est ce gars là. Tiens je vais te soigner du coup. Je vais me mettre là pour pas qu'on se prenne les 2 attaques. Et je te soigne. Parce que si je prends une baffe. Il prend 7 de dégâts et il meurt. Comme on a vu tout à l'heure. Et toi tu vas là haut. Et toi... Toi tu n'as pas le choix. Alors je ne veux pas qu'il soit dans la même ligne. Donc ici ça va être bon. Ok. Alors. Montre nous ce que tu veux faire pour survivre. Raté raté. Qui on va envoyer ? Le caberjack. Pour finir. Allez. Par contre les angles de vue là c'est un peu pourri. Tiens. Et c'est fini ? Yes c'est fini. Alors euh... Je suis très content. Deux missions sans mort. C'est tellement rare. Et donc là haut ça a monté de... Deux menaces. Mais là ça a baissé de 1. Donc c'est excellent. C'est parce qu'on l'a défendu. Euh... Du coup... Là c'est presque fini. Il n'y a pas une maison qui a... Non ils ont tous leurs petits enfants. Alors ils sont où les gars qui sont super euh... Super fertiles ? Ils ont dû mourir. Euh... Alors bah du coup voilà. Là c'est euh... Ça va être la fin de cet épisode. Dans l'épisode suivant on va s'arranger pour construire... Euh... Ici comment ça s'appelle ? Euh... Pour construire... Pour installer donc une nouvelle famille que des lyris. Parce que vous avez vu là. La famille dominante c'est des lyris. Et là. La famille dominante c'est également des lyris. Donc c'est eux qui font les bébés. Et les autres familles se meurent. Ce qui est pas cool quand même. Et voilà. Donc merci à vous d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt. Euh... Pour un rythme d'apparition un peu plus régulier. Au revoir.